Musique Damien, que fait ta mère ? Et Laetitia ? Je sais pas papa, je crois qu'elles sont en train de cuisiner. C'est mon anniversaire aujourd'hui papa. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié ton anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire fiston, merci papa. Trop cool, aujourd'hui c'est l'anniversaire de papa. Trop bien, je vais manger un bon gâteau. Comme toutes les années, c'est maman qui les prépare à la maison. Allez c'est parti, j'ai trop faim en plus. Ah non, alors là hors de question, c'est moi qui prépare le gâteau, pour mon chéri. Eh bien, tu oublies peut-être ma chère belle fille, mais ce petit chéri, c'est avant tout mon fils. Non mais, c'est pas vous qui allez choisir madame, vous êtes ma belle mère ? Certes, mais je suis sa femme. Il est hors de question qu'on change cette tradition, ça a toujours été moi qui fait les gâteaux d'anniversaire. Eh bien sache que, sa mère est encore là. Aujourd'hui, ce sera moi et on discute pas avec la belle mère. Allez, j'ai besoin de chelets s'il te plaît, tu peux me passer ? Vous savez quoi ? Vous avez qu'à prendre votre lait. Voilà, je peux pas travailler dans de telles conditions. Damien ? Oui, c'est bon ? Le gâteau est prêt ? Comment ? Lorsqu'il y a ta mère qui est à mes côtés, c'est pas prêt. Ne me dites pas que vous vous êtes encore disputée ? Ce n'est toujours pas moi, c'est elle qui commence. Bon bah tant pis, si elle ne veut pas travailler avec moi, y'a pas de problème, je peux cuisiner toute seule. Alors, du lait, hop, hop, voilà. Bon bah je crois que le gâteau est prêt. Oh, grand-mère, le gâteau, il est prêt ? Euh, je vois pas de gâteau dans le frigo. Peut-être maman l'a mis quelque part d'autre ? Non ma chérie, il n'est pas encore fait. Euh, comment ça ? D'habitude c'est maman qui fait les gâteaux. Non ? En plus je dois aller acheter un cadeau. Pour ton papa ? Moi aussi je vais venir avec toi. Ma ta mère, elle fait encore discuter avec moi. Quoi ? Encore ? Mais décidément ça s'arrête plus. Je sais pas, c'est elle. Moi j'ai rien fait. Non mais comment ça, c'est moi ? Ça va pas ? T'as entendu chérie ? Euh, oui. Maman, s'il te plaît, arrêtez de vous disputer encore une fois. Je t'ai dit, c'est pas moi, c'est ta mère. C'est Madame Bernadette. Elle ne veut rien faire. Plutôt, elle ne laisse personne faire quelque chose. Et voilà que ça recommence. J'ai rien fait, je veux juste cuisiner un gâteau pour mon bébé. C'est tout. Ok, y'a pas de problème, j'ai une solution papa. Et maman et grand-mère, euh, pourquoi ne pas acheter un gâteau, voilà, à la pâtisserie ? Ça sera bien, non ? Euh, nous ça ne dérange pas, mais il faut demander aux dames qui sont derrière toi. Oui, j'avais complètement oublié. Maman, grand-mère, on achète un cadeau ? Euh, je veux dire, un gâteau ? J'ai dit, hors de question, Miss. Ça a toujours été moi. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Même si belle-maman est à la maison, c'est moi qui cuisine le gâteau de ton père. Hop, 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 hop. Hors de question. C'est moi qui cuisine. Ça a toujours été toi qui a cuisiné. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. C'est pas la fin du monde. Pour une fois, laisse-moi faire quelque chose. Tu es très pitié, en fait. Euh, bah, du coup, je crois que... Cette guerre ne va pas se terminer aujourd'hui. Je pense aussi. Elle ne terminera jamais. Elle veut toujours avoir le dernier mot. C'est moi qui veux avoir le dernier mot ? C'est toi, plutôt. Tu veux pas que mon fils goûte quelque chose. Faites par moi. Oui, c'est ça. Mais chérie adorée, s'il vous plaît, arrêtez. Ça peut pas continuer comme ça. C'est pas moi, c'est ta mère. C'est pas moi, c'est ta femme. Vous savez quoi ? J'ai plus envie de fêter mon anniversaire. Voilà, c'est décidé. Je viens d'avoir 40 ans, et c'est pas drôle. D'accord ? On a bien été clair, d'accord ? Je veux plus d'anniversaire, plus de gâteau. Si c'est avec des disputes, je préfère manger un gâteau dehors. Pas fait par mes deux femmes que j'aime beaucoup. Merci pour tout. Il n'y aura pas d'anniversaire. Pas aujourd'hui. Et voilà, il est parti. Énervé. À cause de vous, madame. Mais oui, c'est ça. Le pauvre, c'est à cause de toi. Euh, grand-père, on va aller acheter un cadeau. Et un gâteau. Si tu veux. Hum, je viens avec vous. Moi aussi, je viens avec vous. Ah ! Allez, c'est parti. Et on ne nous dispute plus dans la voiture. C'est pas moi, c'est votre femme. Non, mon cher ami, c'est votre bébé. Allez, vous pouvez partir. Cool. Moi, je sais ce que je veux. Je connais trop bien, mon chéri. Alors, c'est ce O qui voulait. Ouh, trop bien. Je te l'achète tout de suite. Mon fils. Je sais ce que tu veux. Mon fils. Il va toujours aimer ça. C'est parti. Ah ! C'est un fait qu'il va aimer. Mais plutôt ça. Alors là, pas du tout. Je le connais trop bien. Bon, eh bien, grand-père, c'est reparti. T'inquiète. Mon fils va gérer tout ça. Bon alors, c'est bon ? Tous prêts ? Je suis toujours prête. Oui, maman, c'est bon. Je crois qu'il va venir. Mais il prend quand même du temps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Aucune idée. Normalement, il doit s'inquiéter. On n'était pas là. Alors, je recherche une méthode. Comment gérer sa femme et sa mère ensemble ? Ça va être compliqué. Quoi ? C'est impossible ? Mais si ! Il y a certainement une solution. Rendre heureuse les deux. Bon, ça y est, j'ai compris. Il n'y a pas de solution. Il faut que tu réfléchisses par toi-même, Damien. Il y a certainement une solution. Et d'ailleurs, j'entends plus de bruit. Elles ont arrêté de disputer ou quoi ? Oh, c'est quoi tout ça ? On dirait que le gâteau est prêt. Allons voir ça. Surprise ! Surprise ! Surprise ! Mon chéri, c'est pour toi. Joyeux anniversaire ! Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je suis choqué. Et toi, Miss ? Tu m'as donné un cadeau ? Oui, papa. Un cadeau de la part de grand-père et moi. Tiens, c'est pour toi. Eh ben, dis donc. Je suis gâté aujourd'hui. Je vais ouvrir tous ces cadeaux tranquillement. Un par un. Oui. Le mien ? Je te le dépose dans notre chambre. Où personne n'a le droit de rentrer. Oui, oui, oui. Vas-y. Le mien, je te le donne après. Ouh, il va être trop content. Il va adorer son eau. C'est sûr. Je l'attends. Merci en tout cas pour votre effort. Miss et papa. C'est normal. On peut tout faire pour notre père adoré. Ça, c'est sûr. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Je vais ouvrir ce cadeau là tout de suite. Hum, de la barbe à papa. Eh ben, dis donc, quelle surprise. Comment vous saviez que j'aimais ça ? Eh bien, papa, on le sait. Trop bien. Merci beaucoup. Je vais le manger là tout de suite. Je crois qu'entre nous, votre cadeau, c'est le meilleur. Mais chute, faut le dire à personne. Promis. Promis, papa. On va pas se disputer, nous. Comme grand-mère et maman. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je vous aime le plus. Ah, maman m'appelle. Je reviens. Euh, oui, maman ? T'as pas ouvert mon cadeau ? Oui, bien sûr. Je vais l'ouvrir là tout de suite. Hum, c'était trop bon. Qu'est-ce que tu manges ? Le cadeau de Miss et papa. Ah, il doit être ridicule. Tiens, ouvre le mien. Alors, tu le trouves comment ? Euh, maman, à vrai dire, Il est très original. Je le savais. Ça lui te plait. Près bien. Merci, maman. C'est un beau cadeau. Je vais aller voir l'Aetitia. Oui, vas-y. Elle va être jalouse. Oui, ça doit être ça. Certainement. Papa ? Papa, c'est quoi ça ? Trop drôle. Encore ? J'ai pas vu le cadeau de sa mère. Je reviens. Oui, vas-y, papa. La honte. Je fais quoi ? Je vais voir celui de l'Aetitia. Il doit être mieux, j'espère. Enfin, croisons les doigts. Enfin, t'en as mis du temps. Je t'attendais. Tiens, mon cadeau. Celui-là, il est ridicule, je sais. C'est ta maman qui l'a acheté. Mais je pense que tu as dû la complémenter. Oui, c'est normal. Un cadeau, ça reste un cadeau. C'est pas grave s'il est moche ou il est pas de mon goût. Tiens, prends le mien. Tu vas l'adorer. T'en es sûre ? Oui, tu verras. Alors, tu le trouves comment ? Euh, chérie, j'ai pas compris. Pourquoi il est comme ça ? Bah, il est beau. C'est en fait écrit stop. Parce que je veux que tu arrêtes de prendre toujours partie de ta mère. Je suis ta femme. Pense à moi aussi. Bien sûr. Je vais dire à tout le monde que c'est très beau. Et c'est écrit stop. Parce que ma femme veut que je fasse un stop. Voilà. Tu as tout compris, mon chéri. En plus, c'est trop beau. La couleur rouge, c'est ta couleur préférée, hein ? Euh, pas très bon. Mais merci quand même. Je savais que ça allait te plaire. Euh, papa, très original ton eau. Franchement, il est unique. Et c'est ça que je préfère. Unique, je sais pas. Mais ridicule, oui. Ne sois pas jalouse. Bernadette, ça y est. On a acheté le gâteau. Encore une fois, je te souhaite un joyeux anniversaire. Il est trop beau. Tu es très beau comme ça. Bon, eh bien, on peut commencer par couper le gâteau ? Chérie, va changer, s'il te plaît. Tu es ridicule avec ce eau. Euh, maman, oui, mais je porte celui-là et une heure après, je vais porter le tien. Ah non, il faut vite que tu changes. C'est ton anniversaire. Et j'aimerais pas te voir avec ce eau lorsqu'on va faire des photos. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, maman. Je comprends. Peut-être que tu as raison. Je vais me changer. Ah non, hors de question. Tu restes avec ça. C'est ton anniversaire et le rouge, on voit trop bien. Surtout sur les photos. Reste comme ça, mon chéri. Mais arrête ! Tu lui forces à chaque fois. Il a de refaire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est m'écouter. N'est-ce pas, mon chou ? Euh... N'est-ce pas, Damien ? Réponds-lui que tu aimes mon haut. Parfois haut, tout ridicule. Il est nul ton cadeau d'anniversaire. Quoi ? Comment osez-vous dire ça ? Vous avez vu le vôtre ? Chérie, on y va. On va fêter cet anniversaire tout seul. Si des gens ne sont pas heureux avec nous. Euh... Je crois que je vais changer, Laetitia. S'il te plaît, comprends-moi. Ma mère, elle n'est pas souvent là avec nous. Donc là, il faut que je change pour lui faire plaisir. On s'est promis. Toute l'année, je mettrai ce haut. Stop. Alors là, c'est moi qui dis stop. C'est fini. Je ne veux plus être ici. Surtout où il y a ta mère. Moi, je demande le divorce. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Maman ! Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est juste un haut. Mettez-vous d'accord. Toutes les deux. Non, ta grand-mère ne se mettra jamais d'accord. On a toujours eu des disputes. N'est-ce pas, Madame Bernadette ? Oui, c'est ça, Laetitia. Qui peut partir ? Mais non, maman. Papa, fais quelque chose. Laetitia. Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501